Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, ravis de vous retrouver pour la suite de notre carrière avec Alpine pour déjà le 7ème GP. On va aller du côté de Monaco, il est réputé comme ennuyeux, mais est-ce qu'on va vraiment s'ennuyer ? Quand on a un Alonso bourré à la sangria, là sur la jet set de Monaco, ça va y aller. On sait que là, champagne, soirée sur les rooftops, on imagine déjà le pire. Estébano Conne va-t-il encore faire mieux que Fernando Alonso ? Et surtout, est-ce que Charles Leclerc va enfin gagner dans son fief ? Eh bien, on va le voir aujourd'hui, en tout cas, on est plutôt bien. On va refaire le tour un petit peu de ce qui se passe avec le développement des pièces. Les projets sont en cours, 17 jours et 20 jours pour les prochains projets qui arriveront. Logiquement, on l'a dit, le fond plat qui arrivera là. Et l'aileron qui arrivera là, juste avant le Grand Prix du Canada. Donc, au Grand Prix du Canada, on aura vraiment un beau petit step-up, on verra à ce moment-là. Du côté des installations, eh bien, on a 17 millions d'euros. Tu le vois juste ici, quand je vais m'enlever, 17 millions d'euros. Et on ne va pas laisser dormir cet argent, on va l'utiliser. Et on l'a dit, les éléments importants, quand on veut bien développer son écurie, c'est le centre de conception. Forcément, on a encore 35 jours. Mais surtout, la soufflerie, le simulateur MFN, un mécanique des fluides numériques. Ou le flux d'air pour améliorer les performances avec le débit d'air, la déportance, la réduction de train, Delta DRS et débit d'air avant. On va simuler tout d'abord, eh bien, on va prendre un petit peu le simulateur MFN. 12 millions d'euros, 60 jours. Et on est parti, on va le faire. On va se retrouver avec 5 millions d'euros, avec ces 5 millions d'euros. Je vous propose d'en utiliser 3 pour améliorer le centre météo. L'héliport, ça coûte 480 000, mais au final, parce que vraiment l'attractivité de l'écurie, bonus de sponsor, on n'a pas forcément besoin. Le centre touristique non plus, quoique le centre touristique nous rapporterait un peu plus de revenus. On va le faire. C'est la du conseil zone d'accueil. On va le laisser pour le moment. Je me tâte quand même à faire un petit peu d'héliport et d'augmenter l'attractivité de l'écurie avec 480 000 en 10 jours. On va les faire. Tu me diras, augmenter l'attractivité de l'écurie, forcément, ça fera venir plus, plus, plus de... Là, on passe à combien ? On passerait... Ça ne bougerait pas. C'est juste le moral des personnels et des pilotes qui augmenteraient pour 880 000. On va garder un peu d'argent. Ouais, l'attractivité pour augmenter et faire venir surtout du personnel qualifié. Peut-être remplacer un jour le directeur technique et les ingénieurs de course qui sont un petit peu en deçà. On verra, en tout cas, au moment opportun. Esteban Ocon a pris un point. Je l'ai mis dans le freinage. Il est passé à 80. Il a quand même des magnifiques notes, Esteban Ocon. La voiture, eh bien, j'ai remis un vieux bloc moteur pour les essais libres, puisqu'on n'a aucune raison de l'abîmer. Allez, c'est parti. On va se longer vers le week-end de course. Mais avant, si ce n'est pas encore fait, eh bien, je t'encourage à t'abonner. On est 56 000. 56 000 à diriger Alpine. Et je peux te garantir qu'après les GP, ça ne rigole pas, les commentaires. Eh oui, j'aime vous lire aussi sur les petits commentaires, sur les petits, voilà, réflexions de course, des stratégies, des choses que j'aurais pu mieux faire. Ça m'aide beaucoup. Merci pour votre bienveillance. Et si c'est déjà fait pour l'abonnement et pour le commentaire, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Ça développe la chaîne. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a des tutos qui sont arrivés, qui sont absolument incroyables. Allez, allons du côté de Monaco. Il est beau ce GP. Il est beau ce GP. Mais est-ce qu'il va pleuvoir ? Les voitures courent dans les rues de Monaco depuis 1929. Est-ce qu'il va être palpitant ? Alors que nous voyons la nouvelle génération de pilotes prometteurs arriver sur Monte Carlo. Bienvenue au Grand Prix de Monaco. Monaco qui est un des circuits les plus détestés. Monaco est célèbre pour ses nombreux virages étroits, de la rascasse où on écrase le frein, au dangereux Saint-Débote. Il n'y a pas de ligne droite à proprement parler et il est extrêmement difficile de doubler. Oui, oui. C'est un conseil de débutants, mais se placer le plus haut possible sur cette grille de départ est le meilleur plan d'attaque. Oh que oui ! Je ne sais pas. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires votre GP. Le pire. Détesté. Beaucoup ont dit Monaco quand j'étais sur Twitch. Ça m'étonne parce qu'au final, moi, c'est un Grand Prix que je trouve beau. Après, c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose. On va voir en tout cas si aujourd'hui, il va se passer des choses. Allez, comme d'habitude, je vais partir pour les essais libres de mon côté. Et on se retrouve pour les qualifications avec Fernando Alonso et Esteban Ocon. Allez, mon petit Esteban, je suis sûr et j'ai envie de faire une petite dinguerie à Monaco. On verra en tout cas si c'est avec la stratégie ou bien avec peut-être un bon départ sur la grille. On pourrait peut-être faire un coup d'éclat. Allez, d'abord, on va s'entraîner avec les essais. Et nous voilà de retour pour les qualifications. Des essais qui se sont mal passés. Du côté d'Esteban Ocon, un petit écart qui a valu une suspension un peu abîmée. Et du côté d'Alonso, on n'a pas non plus pu tourner au maximum avec les pièces qui ont été usées. J'ai quand même bien sûr changé les pièces avec le moteur, le RS et la boîte de vitesse remise à 9. Par contre, on n'a plus de suspension en stock. J'espère qu'il n'y aura pas d'erreur de la part de nos pilotes ce week-end. Ou dans ses qualifs pour... Eh bien, sinon, on va être dans le caca un petit peu. Il faudra reprendre une vieille suspension et ça ne serait pas fou. On a fait dixième et onzième pour l'instant en Q1. On passe bien sûr à la Q2 avec l'espoir d'envoyer nos deux pilotes en Q3. On le sait. C'est très, très important de bien partir à Monaco. Et quasiment la grille de départ fait foi de point d'arrivée. Donc, il faut absolument, absolument faire un très, très bon tour de qualification. Essayer de passer avec, oulala, une seconde 2 et une seconde 3 de retard sur Verstappen. C'est quand même pas mal. Et on voit que je n'ai pas utilisé beaucoup de jeux de pneus. J'ai utilisé un jeu de médium, un jeu de hard et deux jeux de soft durant mes essais. Et même un peu moins du côté d'Esteban Ocon qui a été un petit peu plus laissé. On va repartir avec le même jeu. Est-ce que ça va partir ? Je vais repartir avec un jeu neuf. Il est à 97, 97. On peut partir avec un 97. Écoute, on va partir comme ça. Pour l'instant, on est bien avec Alonzo. On est un peu moins bien avec Ocon. Mais on va attendre que les 3 minutes soient passées, que tout le monde rentre au stand. On est en adhérence très élevée. Gomme, on pourrait partir maintenant. Et bon, il y a le tour de formation de tout le monde. Là, on est en gomme très élevée. Ah, ça donne envie de partir là. 3-19. Je vais envoyer Ocon. Je vais envoyer Ocon. À 3 minutes, je vais l'envoyer. Ah, la gomme, l'adhérence est bonne. On envoie, on envoie, on envoie. On fait partir. J'envoie Esteban Ocon qui fasse son tour. Et Alonzo, on va attendre que ça démarre. Ça revient du côté de McLaren. Ça part tard, ici. Ça part tard, ça part pas. Et ça, ça m'embête parce que ça veut dire qu'on va avoir le départ lancé et que ça va gêner. Non, ça va, il aura le temps. Il aura le temps, Ocon. Tout va bien, tout va bien. Il aura le temps largement. Allez, mon Ocon. Il va pas être gêné. Dis-moi qu'il sera pas gêné. Ouh, ça va être juste. Et Ocon qui va pas améliorer le temps. Ocon qui va pas améliorer le temps, ce sera une onzième place. C'est terrible. Vraiment, c'est pas cool, ça. Alors ça, c'est pas cool du tout. Il a pas validé le temps ou quoi ? Attends, il a pas validé le temps. Il n'a même pas le drapeau à damier. Qu'est-ce qu'il a fait ? Si, il a validé le temps, mais catastrophique. Waouh, mais Stéban, douzième. Heureusement, Fernando Alonso est bien placé. Ça va nous permettre de pousser. On va y aller avec ça. Est-ce que j'y vais pas avec des gnomes ? Ouais, on va y aller avec ces gommes-là à 97. Et on mettra les nouvelles gommes juste après. Mais là, logiquement, la piste va être bien chaude. Et on va partir directement avec Alonso. On va partir derrière la Red Bull. Ça part très vite. Bottas-Pérez. Qui veulent faire leur tour de... Allez, c'est bien. Ça va, il n'y a personne pour nous gérer avec Alonso. On est derrière Pérez. Il y a Bottas. Et pour l'instant, Alonso, troisième. Aïe, aïe, le temps est compliqué. Le temps est compliqué. Mais on va mettre les gommes neuves. On va essayer de se charger avec ça. Et on va attendre avant de renvoyer. Je pense qu'on va rentendre net dans le trafic. Tu vois, j'ai voulu tenter avec Esteban Ocon. Et ça n'a pas du tout été payant. Attention, Alonso, pour l'instant, P5. P5, Alonso. C'est très, très bon. Et on va attendre à trois minutes. Ok, ça va redémarrer ici. On se met en x2. Dès que ça va démarrer, on va y aller nous aussi. Et pas de pluie donc attendue ce week-end. Donc, on verra à quel point le GP va être passionnant ou pas. Mais si on part avec Alonso, cinquième, ce serait une très bonne chose de faite. Il y a très peu de chances de doubler. Allez, ça part ici pour la As. Ça part pour les Alphas. On va partir nous aussi. Un petit peu dans le trafic. Allez, mon petit Alonso. Important de faire un très bon temps. Essayer de l'améliorer, ce serait beau. On a les pneus tout neufs ici. Allez, 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 allez. Est-ce qu'il a amélioré ? Il est en train d'améliorer. Il est en train d'améliorer ces deux premiers secteurs. Il va arriver. On passe. Allez, ça sera maintenant tout droit jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et est-ce qu'on améliore ? Ah, on améliore un tout petit peu. Gassi sera derrière. En tout cas, ça, c'est parfait. Russell est en train d'en finir aussi. Verstappen va essayer de passer devant nous. Alonso, Sainz n'aura pas besoin d'améliorer. Russell, Russell, Alonso. Aïe, 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 aïe. Dure, c'est bien de se passer avec Alonso qui glisse à la P7. Et même peut-être P8 après Russell. P7. P7 d'Alonso. On est à une seconde une de Verstappen. C'est plutôt un bon petit résultat quand même. On ne va pas se mentir. 7e, par contre, déception de la part d'Esteban Alonso de ne pas avoir passé en Q3. Le moment est venu pour les pilotes de s'affronter roue contre roue. Le jour de la course est arrivé. Nous n'avons pas eu de prouesse inattendue d'Alpine lors des qualifications, mais ils se sont bien débrouillés. Tout reste encore possible pendant cette course. Ouais, on va voir. Le problème, ça va être effectivement à quel point on va faire les stratégies. Alors, on nous propose deux stratégies différentes. soft, hard, medium, hard ou soft, hard ? Soft, hard, ça me paraît quand même assez juste. Soft, hard, medium, hard pour Alonso. Medium, hard pour Alonso. Est-ce qu'il y aura des safety cards ? C'est ça le truc. Il peut y avoir de la safety du côté de... Je pense qu'on va partir comme ça. Medium, hard et on va faire hard, soft du côté d'Esteban Ocon. Ouais, on va partir comme ça. Carburant, on va laisser. Est-ce que je mets un tour de moins ou pas ? Non. Medium, je me tâte à partir en soft, mais c'est vrai que le départ est si important ici. Même pour Esteban Ocon, la stratégie, gagner du temps. Hard, soft, ça a l'air de passer. Donc, soft, hard, ça doit passer. Non, mais je vais tenter le medium. Je vais tenter le medium. C'est parti, je disparais. Jusqu'au début du GP. Au départ. C'est sûr que ce n'est pas la place la plus avantageuse, mais nous savons que tout peut vite changer dans ses premiers virages. Plus loin, nous avons Esteban Ocon. Son départ va se faire dans la moitié inférieure de la grille. Il va y avoir pas mal de retard à rattraper. Le départ ne va pas tarder. Les rues sont noires de monde ici au Grand Prix de Monaco. Les feux s'éteignent. C'est parti. Et c'est parti. Le départ avec Alonso 6ème pour l'instant. Alonso 6ème, il ne faut pas perdre trop de place. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué ce qui vient de se passer avec Alonso. Je le mets là. Hop là, c'est parti. Alonso 7ème, très mauvais départ. Et c'est parti en médium. Et on sort du côté de Perez. Hamilton a fait un départ canon 4ème place. Mais non, on était 7ème. On était 7ème. On était 7ème, je crois, au départ. On était bien derrière Bota. J'ai cru qu'on partait 5ème, mais non. Ok, bah écoute, on est parti. Alors, est-ce qu'on va dormir pendant ce GP ? Est-ce que tu vas t'endormir pendant cette vidéo ? Tu pourras me le dire en commentaire. Ok. En tout cas, c'est parti. Et il va falloir être solide. Essayer de rester déjà dans le DRS, du côté d'Alonso. D'être peut-être un peu agressif sur les pneus. Et Esteban Ocon est 12ème, lui, de son côté, avec Ricardo. Mais ça y est, on est parti. On va dire tranquille. Là, on va essayer de pousser au niveau un peu de l'essence. Allez, non lift and cost, on va y aller. Et Alonso, c'est les premiers tours. Et Bottas déjà en train de perdre du temps sur le train. Perez-Hamilton, Sainz-Leclerc. Verstappen devant. Et il faut partir. Gasly a du mal à suivre. C'est bien, si Gasly a du mal à suivre, pour le moment, il faudrait s'échapper avec Alonso. Bottas, pour pouvoir peut-être un jour le dépasser. Gasly, en tout cas, très très bien derrière. Alonso, on va pousser, on va continuer. Là, ça va être tranquille de la récupération. Il faut être derrière, il faut que Bottas accélère. Le truc, c'est qu'il faut que Gasly ne revienne pas. Mais là, pour l'instant, comme il y a bouchon de la part de Bottas, eh bien, il pourra revenir sans aucun problème. Et le DRS va faire son oeuvre. Il n'arrivera pas trop à décoller. Allez, on va se mettre en équilibré. 97, 97, 97. Ok, il y a eu du hard à Ocon. Et il y a eu du hard chez Stroll et chez Latifi. Quand on a la même stratégie que Williams et Kasten Martin, tu vois, c'est un petit peu comme quand tu recopies sur ton cancre à côté. Là, il vaut mieux des fois ne rien faire que faire ça. Mais bon, on ne sait jamais. Le cancre a peut-être une idée de génie ou peut-être que tout simplement, en se trompant, il a tout juste. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira avec Alonso. Toujours bien parti. Gasly a des pneus tendres. Et Gasly est parti du DRS. Et ça, ça fait plaisir. On va pousser un petit peu. On va déployer. On va essayer de lâcher Gasly. Il n'est pas justement le DRS ici. C'est de se rapprocher le plus près de Bottas. Voilà, c'est très beau GP. Quand même, on peut le dire, le circuit est magnifique. On a envie d'y être. On a envie d'y être. On a envie d'y être. Reste à savoir si, eh bien, on pourrait y être. Je ne crois pas. Je ne sais pas si les places sont si chères que ça à Monaco. Je sais qu'il y a les balcons qui se louent et tout, mais je ne sais pas du tout les prix. En tout cas, probablement, moi, je suis allé voir le GP de France. C'était un peu plus déjà accessible. Même si, je pense, c'est à faire une fois dans sa vie. C'était très bien. Et puis, c'était surtout le dernier. On est bien passé avec le DRS ici qui va être là. On va se mettre en dépassement. Et ça y est, Gasly a perdu. Perdu, perdu pas mal de temps. Et on va se mettre ici en neutre en récupération. N'utilise pas ici. De toute façon, c'est impossible de doubler là. Donc, autant ne pas se mettre en dépassement ici, mais vraiment dépasser soit sur la ligne de départ, soit du côté de l'espace où il y a le pont, le tunnel plus précisément pour essayer de doubler. C'est-à-dire que si on veut doubler, c'est ici. Avec le DRS. On est encore loin, on est encore loin. Allez, reste en neutre ici. Et Gasly a une seconde 6. Pour l'instant, Ocon est loin. Ocon est loin de Norris. Avec Ocon peut-être pousser un petit peu et déploie le DRS pour essayer de revenir sur Norris. T'es resté dans le train de Magnussen. Allez, on va y aller. De toute façon, on peut utiliser le DRS. Il y a tellement de virages. Ça se recharge à une vitesse. Et on va se mettre ici en dépassement. On va essayer de le prendre. Allez, un beau dépassement ici. On est loin, on est loin. On est très loin. Oye, 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 oye. Il n'y aura pas de zone de DRS ici. Ce sera que sur la ligne de départ. Ok. Ok, ok. Je pensais qu'il y avait le DRS ici, mais non. Du coup, ce sera uniquement sur la ligne de départ si on veut s'amuser. Allez, déploie un petit peu. Essaye de te rapprocher. Ça va, Ocon est bien revenu. Et on va essayer de passer aussi. On va lui demander. Allez, on peut y aller ici avec le DRS. On vous tasse la pâle. Allez, mon petit, c'est maintenant. Ok, copy. Est-ce que ça va passer ? Ah, l'arrêt Axel, c'est dur. Ah, il nous a fermé la porte. Il nous a fermé la porte. Malheureusement, ça ne passera pas. Deux secondes pour Gasly. Et on va retenter à chaque fois que va venir ce moment-là. On va essayer de revenir. On va essayer de lui dire, voilà, récupérer. Et dès qu'on va arriver là, on va redemander le dépassement ici. Et on va essayer de pousser aussi, au niveau de l'essence. Ah, ça va être compliqué ici. Ok, mets-toi en note. Tranquilou. Et Ocon. Toujours derrière Norris. Pareil, on demandera de dépasser. Au bon moment. Ah, le GP va être comme ça, de toute façon. Allez, Alonso. Alonso en dépassement. Allez, on y va, on y va. On récupère dans la zone. Et ici, on est très proche. Ici, on est très proche. Et on va peut-être pouvoir passer avec Alonso. C'est dur. L'enfer pour dépasser à Monaco. L'enfer pour dépasser à Monaco. Et Ocon, pareil. Ça ne passe pas. Voilà, on va demander de la récup. Aïe, 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 aïe. Quand je vois ça, je me dis, ça va être terrible. Allez, allez, on revient. On revient, en tout cas, du côté d'Ocon. On est loin. Alonso. Attention, Alonso a perdu le DRS. Qu'est-ce qu'il a foutu ? Alonso a une seconde 4. Alonso a une seconde 4. Il va falloir pousser un petit peu pour revenir. Bon, après, normalement, à Monaco, en poussant un petit peu, on reviendra vite. Mais c'est vrai qu'on avait perdu ce petit DRS. Attention, quand même. Tranquille, tranquille. Voilà, on revient. Sans trop de pression. Et Gasly qui était bien revenu. Il ne faut pas perdre le rythme sur ce GP. Ça peut aller très vite. On voit Ocon qui revient lui aussi très, très vite. Et on est déjà au 8e tour. On a déjà fait 10% du GP. Et là, on va demander à chaque fois ici de dépasser. Alonso sur Bottas. Marc, je peux le laisser comme ça. On va le laisser. Ocon est bien. Il va se mettre en équilibré. Ça y est ! Alonso est passé. Alonso est passé. Oh oui ! Enfin ! Alonso qui passe. Wow, 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 wow. Allez, à la fin, quand même. Force d'être proche, d'être proche, d'être proche. C'est un dépassement qui va faire beaucoup de bien. On va se mettre en récup. Et du côté d'Ocon, on est toujours derrière. On a des pneus, 88. On s'est allé sur la crête. Et là, lui, on n'a pas pioché dans les pneus. On va aller tranquillement sur la stratégie. Et cette 6e place, 2,8 secondes sur Perez. Est-ce qu'on pourrait revenir ? C'est la véritable question. Est-ce que si on se met un petit peu en agressif et qu'on pousse au niveau du carburant, on pourrait revenir ? 3 secondes. 3 secondes. Il faut voir, il faut voir si on peut revenir. Autant autour. On va regarder. On x8 si on revient. 2 secondes, 8. 3 secondes, 4. 2 secondes, 9. Ouais, c'est dur. C'est dur de revenir. Il va falloir surtout défendre la place. On va se mettre en neutre. Et du côté d'Esteban Ocon, on n'arrive pas à passer Norris. C'est impossible de doubler ici. Pour ça, l'important, c'est vraiment les qualifs. Tout donner à ce moment-là pour essayer de... Bien le dépasser. Là, ouais, qu'est-ce que tu veux faire ? En plus, il a le DRS Norris sur Magnussen. Si encore, tu n'as pas le DRS. La personne devant toi n'a pas le DRS. C'est possible. Mais là, sinon, c'est très compliqué. Bottas en train de perdre du terrain un petit peu. Est-ce qu'on ne pourrait pas déployer pour essayer de faire un petit écart ? Il revient quand même à 5. On va essayer de déployer un petit peu et d'être agressif. On va essayer de lâcher Bottas, même si c'est compliqué. Il va revenir comme une balle, probablement, ici. Ouais, il va revenir, mais bon. Ouais, il va revenir. 4 secondes, 0-4, 0-4. Aïe, 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 Alonso ! Punaise ! Ouais, on tourne bien, mais 3 secondes 5, ça ne sera pas assez. C'est ici qu'il faudrait qu'à la limite, on utilise. On va essayer de recharge. 0-4, et à chaque fois, il va revenir. Il faudrait qu'on pousse après le... Pousser au niveau carburant, je ne sais même pas si pousser au niveau carburant, on est bien. Ocon, il n'arrive pas à passer, il n'arrivera jamais à passer. Attention, ici, il y a quand même Bottas qui est très proche. Ouais, c'est bien, il faut fermer la porte. Il a totalement raison et on recharge. On est bien. On pousse de nouveau. Allez, mon petit Alonso ! Il ne te laisse pas avoir, il ne te laisse pas avoir. Au niveau des pneus, on est à 76 avec Bottas. On est à 72 avec Alonso. Et les intervalles sont si petits qu'il nous faudrait une safety car pour essayer de faire des belles choses. On va se mettre en neutre et écoute, on va être bien. Pour l'instant, on est sur une bonne strat. A savoir, est-ce qu'il va faire medium hard ou medium soft du côté de Bottas ? Ça, c'est la question. Il est loin, il est loin, il est loin, il est loin. Il est loin, mais il va tenter, il va passer. Non, il n'est pas passé, c'est bien. C'est bien, c'est solide. La belle défense encore d'Alonso, Fernando qui gère. Esteban Ocon dans le rythme. Dans le rythme, mais on va poupou des fois un petit peu sur l'essence. Pour ne pas trop en avoir, essayer de bien gérer tout ça. Et là, on est bon. Écoute, on va avancer. Tant qu'Alonso arrive à bien défendre, rien ne bougera. Et les écarts qui ne bougent pas avec Gasly. Effectivement, pour l'instant, le GP, c'est la sieste. Le GP, c'est la sieste. Mais à tout moment, safety car, on l'a vu hier avec Alonso. On a vu, on croyait que c'était fini. Final, Hamilton, un écart. On ne sait jamais, devant, il peut y avoir souci. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Ça peut aller très, très, très vite. On n'est pas très loin de Perez et d'Hamilton. De la part d'Alonso, on essaie de pousser. Plus un tour de carburant. Et voilà, Bottas, à chaque fois, il va essayer de passer. Bottas, il va essayer de passer à chaque fois. Et on va le mettre en défense. Dès qu'on sera dans la rue, on le mettra en récupération ensuite. On le met en récup et on le met en défense dès qu'on arrive là. Voilà, il l'utilise et il se défend. Récupération de nouveau. On va jouer à ça. On va récupérer. Et derrière, dès qu'on va arriver là, on va mettre défense. Pour se défendre dans la ligne droite. Et on va récupérer de nouveau. Et vas-y qu'on joue au jeu au chat et de la souris. On va pousser un petit peu sur le carburant quand même. Voilà, on va redéfendre ici. Et pour l'instant, on est bien. Et pour l'instant, on est bien. Les tours s'accumulent. Je fais bien attention à Alonso. Hop là, on va se mettre en défense. Au niveau de l'essence, on va être là. Et Alonso qui tient toujours. La récup, je ne sais même pas si on le laisse en défense un tour. Il faudrait voir. Il est à 62. On va voir. Il est à 46 en passant le tour. On va voir si on le laisse en défense. Si vraiment il pioche dedans ou pas. Parce qu'autant le laisser en défense. S'il arrive, s'il a pioché. Il est à 44. Effectivement, il vaut mieux le mettre en récupération après le passage ici. Alors qu'on va avoir le petit moment. On va devoir dépasser les retardataires. Attention. Attention à ce moment-là. Attention à ce moment précis. 27 tours. Esteban Ocon est toujours dans les roues. Avec ses pneus hard. Est-ce que ce sera le bon choix ou pas ? On verra. En tout cas, Norris a perdu le DRS. On va pousser un petit peu. Quoique, on va attendre de toute façon. C'est parti. Il faut se mettre en défense ici. En défense, en défense. Alonso, à défense, en défense. Ouais, c'est solide. C'est solide. Et quel bruit de moteur Ferrari qui est quand même assez sympathique. Le bruit de moteur. A noter qu'on peut changer de motoriste. Pas chez Alpine. Pas chez Alpine. Pas chez Alpine. Ok. Allez, on va arriver. Latifi. On va être là. 48 au niveau des pneus. On est à combien ? On est à 52 du côté de Bottas. Et effectivement, ça nous ralentit pas mal là. Du côté de Latifi. Il va nous laisser passer ici. Il nous laisse passer ici. Et Bottas va passer sans problème. Bottas ! Freiner ! Bottas freiner. C'est le moment pour Alonso d'être agressif. Et de déployer. Oh, Bottas ! Ok. Oh, Latifi, c'est moche. Oh, Latifi, c'est très moche. Oh, Latifi, c'est très moche. Ce que je viens de voir, c'est pas beau du tout. C'est pas beau du tout. Et on prend deux secondes d'avance. On va pouvoir tranquillement tourner. Deux secondes d'avance grâce à Latifi. On l'a dit, les dépassements peuvent être un petit peu compliqués du drapeau bleu ici. On fera attention avec Esteban Ocon à être toujours dans le rythme de Norris. Et on est à un tiers de la course, j'ai envie de te dire, pour l'instant, la sixième place est belle. On la prendrait avec volonté, même si Hamilton est haut dans la grille, quatrième. Il marquerait beaucoup de points pour, eh bien, Mercedes. Russell est à la neuvième place. Bottas, septième. C'est vrai qu'Ocon ne mettrait pas de points. C'est dommage de ne pas mettre des points à chaque fois par nos deux pilotes. Bottas est en train de revenir. Et ça, c'est au stand. Verstappen, Camille et Hard. Verstappen, Camille et Hard. Il veut terminer avec ses Hard dès maintenant. Ah oui. Il fera deux arrêts, c'est pas possible. Les Hard vont tenir. Ça s'arrête pour Gasly ? Les softs qui sont en train de s'arrêter, là ? Ah, ils vont faire soft hard. Ils vont faire soft hard. Et attention, parce que nous, on est en train de se faire reprendre. On va pousser un petit peu. On va déployer. On n'a pas envie de faire revenir Bottas dans le DRS. Une seconde cinq. On va être bien. Allez, mon petit. Une seconde six. Il faut pousser. Il faut pousser. On va essayer d'augmenter un petit peu la lune. On va se mettre en x8. On va faire attention surtout à ça. Ok, nickel. Deux secondes trois. Et ça y est, on arrive sur notre période d'entrée au stand. Pour mettre les hard. Il faut être agressif. Il n'y a personne devant nous. Il n'y a personne devant nous. Il faut pousser là un petit peu Alonso. On va pousser. On va essayer de pousser au maximum. Alors Cocon. Il n'a personne derrière lui aussi. Magnussen. Ouais non, après c'est un arrêt long. Il faut être agressif un petit peu. On peut pousser et revenir sur Magnussen. Pour Deploy, il essaie de revenir dans le DRS. Et d'être porté par Magnussen. Alors que pour l'instant, Alonso tranquillement mis. Avec des pneus à 41. Hamilton 49. 46 pour Bottas. 31e tour. On approche de la mi-course. Ok, c'est parfait. Copy. On va pousser un petit peu. Pas énorme, mais on va pousser un petit peu. Non mais par contre, c'est les dangers publics là. Du côté de... Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh le bâtard Latifi. Ok. Oh non, il me ralentit tout le monde. Là non, le trafic. Bon, on aura le DRS. On aura le DRS, ça c'est au moins une chose. Ok, on avait le DRS. On a pu revenir sur Magnussen. On va pousser un petit peu ici. Et on y venait des pneus aussi. Du côté d'Alonso. On tourne comment ? Sur le dernier tour. 1.16.4. Bottas en 1.16.2. On tourne en 1.16.9 du côté d'Ocon et de Magnussen. Et en 1.18.1 du côté d'Hamilton. Qu'est-ce qu'il se passe Hamilton ? 1.18.1 peut-être dans le trafic. Il faut voir. Effectivement, il est dans le trafic Hamilton. Hamilton le clair dans le trafic. Et c'est ce qu'on n'a pas envie d'être dans le trafic. Clairement du côté de Monaco. Il va falloir bien gérer tout ça. Alors qu'il nous reste 30, 40, 6 tours. Soit à peu près 50 minutes de course en temps réel. Bien sûr, on avancera. On est en 26.4. Je veux voir en combien on tourne là actuellement. On va se mettre en neutre du côté de... Ouais, push, push, push là. Copy. On va s'arrêter dans deux tours, je pense. On va être sur la fenêtre bientôt. On peut push. 1.16.5. Ça tourne en 1.16.2 devant. 1.16.2. 1.15.4 du côté de Perez. 1.16.9. 1.16.8. Donc on ne reprend pas de temps. 1.15.6 pour Ocon. Ocon avait ses pneus hard qui tournent bien. Ok, good job. Ouais, Ocon qui est en train de faire du bien et qui a dépassé Magnussen. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Ocon qui dépasse Magnussen est en train de faire une très belle course. Magnifique. Magnifique le dépassement. Ah, le Honzo n'a pas de rythme. Alonzo n'a pas de rythme. Je vais l'arrêter maintenant. Je vais l'arrêter maintenant avec les hard. On va l'arrêter. Push, 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 push. On va essayer de boxe. De toute façon, on a quelqu'un devant nous. Donc ça ne sert pas à grand chose ici. On va se faire retarder. Donc autant rentrer. Pas perdre de temps. Allez, Alonzo. Un bel arrêt, s'il te plaît. Pas d'erreur. Ça boxe pour Hamilton. Ça boxe pour Sainz aussi. Voilà, on y va. Allez, un temps d'arrêt. On veut rapide. Vous m'avez dit que 2 secondes 7, 2 secondes 8, c'était des bons temps. Moi, je ne trouve pas. Bottas qui s'arrête aussi. 2 secondes 8 et non ! Bottas qui, je croyais qu'il ne s'était pas arrêté. Oh là là, 2 secondes 873, c'est mal. C'est nul. On va ressortir derrière Esteban Ocon. Mais devant Bottas, c'est pas mal. On est bien, on est bien. On est solide. On doit terminer maintenant le GP. Allez, on pousse, on pousse. En agressif. Et Bottas qui est ressorti à 3 secondes 5. Il est sorti avec des hards. Il n'y a qu'Esteban Ocon pour l'instant qui n'est pas. Donc on respecterait 6ème place. Pour l'instant, 6ème place. Et il n'y a que, effectivement, Esteban Ocon qui ne s'est pas encore arrêté. On va rester en standard. Équilibré. On va se mettre en 3 secondes, 4 secondes sur Bottas. C'est bien. Bottas, il a du monde devant lui ? Non, il n'y a personne entre Bottas et... Ah, quoique. Si, entre Bottas et Alonso, il y a une voiture. Il y a une voiture. Il va devoir doubler. Il va devoir doubler. Il va re... Oh là là, l'enfer. Oh, l'enfer. Alors qu'Esteban Ocon est en train de... De push, de push. Il faut qu'il push. Il faut qu'il y aille avec ses pneus hard. Il faut qu'il y aille. Il faut qu'on gagne du terrain. En agressif. Ouais, pas de lift and coast. Et on va y aller pour l'instant. Et on peut brûler un peu de carburant aussi du côté d'Alonso. On est bien, 53 kilos. On va se mettre en normal. Et on continue de pousser sur les pneus. Tant qu'ils sont comme ça. Ocon, 2 secondes, 4. Alonso, Bottas, 4 secondes. 3 secondes, 6 de retard maintenant. 3 secondes, 6 pour Bottas. Attention, sur les tours, quand même, 51 kilos. On va ralentir. Sinon, on va terminer très vite. En dehors des limites. Et Bottas a 5 secondes, 4 d'Alonso. Et, bah écoute, on est en train de tenir. Regarde quand il y aura les temps autour. 1,15, 9. 1,15, 4. Et Alonso, 1,16, 0. Donc, autant te dire que ça tourne dans la même seconde. Attention, Bottas est en train quand même de revenir. De revenir 4 secondes, 8. Alors qu'on est au 40ème tour. Et Esteban Ocon, toujours sur sa ligne de crête. Qui n'ira pas plus loin. Pas plus, pas plus loin. Il est bien. 4,5 secondes pour Bottas. 7ème, Alonso Ocon devra encore s'arrêter. On attend une safety car. Une safety car, ce serait le moment idéal pour s'arrêter de la part d'Esteban Ocon. Mais est-ce qu'il y aura une safety car ? Je n'en suis pas sûr. Mais tant qu'il tourne, pour l'instant, eh bien, en 1,15, 9. Il est dans les temps. C'est ok. C'est ok. Ça ne perd pas trop de temps autour. On peut y aller. Il push sur ses 7 nœuds. Et on n'est pas très loin du côté de Bottas. On est en train de revenir à 3,6 secondes d'Alonso. Alors, je ne sais pas s'il pousse sur ses pneus. Mais 86, 87, ça ne pousse pas pourtant sur ses pneus. 3,2 secondes. Juste, il tourne plus vite autour. On va être en agressif. On va essayer de reprendre un petit peu d'avance sur Bottas. 3,7 secondes. Ça remonte un petit peu. Écoute, tranquille. Pour l'instant, on est là aussi. On peut pousser 3,7 secondes sur Bottas. Et Stéban Ocon qui est bien. J'ai envie même d'être un petit peu agressif. On va être agressif sur le carburant. On va essayer de tranquilliser. On est bien, toujours. 4 secondes, 3, Bottas. On va repasser en standard. Il faut aller au bout quand même. Je récupère un petit peu de RS. Je récupère un petit peu de RS en un tour. 4 secondes d'avance sur Bottas. Alonso, on voit Bottas ici. Voilà, ça a récupéré. On est repassé avec 60%. On peut repasser en neutre. On va refaire la même ici. On va brûler le carburant. Attention, Bottas a 2,8 secondes. Bottas a 2,8 secondes. On va repousser un petit peu avec les pneus. On va repousser un petit peu avec l'essence. Et Alonso, 3 secondes, 7 d'Ocon. Et toujours pas de... Toujours pas de safety car. Toujours pas de safety car. On va ralentir de toute façon. Pour marquer des points du côté d'Ocon, ce sera safety car ou rien. Ce sera safety car ou que dalle. Attention, on est en train encore. Bottas, on est dans le trafic avec Alonso. Et on va doubler une deuxième. Aston Martin ici. Alors qu'il va rester 28 tours. Et bon, on est sur 1. C'est vrai que la 7ème place... Enfin, la 6ème place s'en m'acquise. Ou 7ème place, on verra avec Bottas. Ça sera la lutte, à mon avis, jusqu'au dernier tour. Mais sinon, on est plutôt bien. Est-ce que j'attends ? Et je donne le DRS à Ocon avec Ocon à Alonso. Attention, il m'a bloqué. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Et Bottas, du coup, qui va fondre comme une fusée. Aïe, aïe, on va perdre au moins une seconde là-dessus. Ça y est, on est passé. On est passé. Mais Bottas qui va revenir. 2 secondes, 9 secondes, 9 secondes. Il va devoir déplacer. Mais ouais, il aura en plus le DRS. Il va avoir DRS plus... Non, il n'a pas le DRS. Il n'a pas le DRS, il a 3 secondes. Ça va. Alonso, on va attendre. On va attendre. On va essayer de donner le DRS et de pousser encore un petit peu. C'est pour ça que j'économise. Il faut qu'il revienne. On va se mettre en normal. Il m'a demandé d'attendre un petit peu. Ocon, on va le sacrifier pour essayer de redonner un petit peu d'avance. Estéban Ocon qui ne marquera pas de points. Quoi qu'il arrive, là, il sortirait combien ? Dixième. Pardon. Je ne sais pas si Mati m'est bon. Ne me faites pas une histoire comme ça. Ah ouais, il est soft. Retarde au prochain tour. Non, non, plus d'options. Retarder le stand d'un tour. Vas-y, pousse, 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 pousse. Ok, fait, s'il boxe like... Attends. Il boxe, il est vraiment... Non, 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 on va boxe 10 taps. Attends, on va annuler l'arrêt au stand. Et on va s'arrêter. Arrêt au stand sur ce tour. Non, 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 je m'arrête, je m'arrête, je m'arrête. Si on sort dixième, c'est incroyable. Si on sort dixième, c'est incroyable. Happy to boxe. Alonso. Et on va voir du coup, rentrer dans les stands. Le dixième, c'est Russell. Il est encore loin, Russell. Il est encore loin, Russell. Il est loin, Russell. Et Ocon, il a poussé son relais. Et Magnussen, Magnussen, Magnussen. Waouh, Ocon, quel relais avec ses hards. Incroyable. Et il va ressortir. Neuvième. Oh là 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 là. Deux secondes, 680. Incroyable. 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 J'y arrive pas à y croire. Quelle stratégie d'Ocon de le laisser en piste ? Alors, on attendait la safety car. Je pensais pas qu'il serait à un rythme tel qu'il prendrait des secondes, des secondes, des secondes. Il y a peut-être eu aussi le trafic. Le trafic, regarde-le. Alonso est bien. Et je pense qu'il y a le trafic qui a dû aider Ocon. Maintenant, il est dedans. Et Bottas, lui, ça y est, il n'est plus dedans. Et on est bien tranquille. On va pouvoir réaccélérer en x8 tant qu'on garde les pans. Et attention parce que Ocon va se faire attaquer, bien sûr, par Magnussen. Mais on peut peut-être pousser un petit peu les pneus. Pousser un petit peu les pneus et pousser ça pour essayer de prendre de l'avance sur Magnussen et qu'il ne revienne pas. Avec Ocon, Magnussen qui essaie de forcer pour revenir forcément sous le coup du DRS. Mais on va rester en agressif 2 secondes, 3. Pour l'instant, c'est pas mal. Pareil, on pousse avec Alonso. Alonso, 5 secondes sur Bottas. Et Magnussen a 3 secondes de retard sur Esteban Ocon. On va se mettre en standard, tranquille. Tant qu'on a les 3 secondes de sécurité sur Magnussen, on est bien. Et si on fait 6 et 8, c'est un excellent résultat inespéré pour Esteban Ocon. une partie 11ème sur la grille. Déjà, d'être dans les points, c'est incroyable. Et on tient pour l'instant avec ses pneus. 4 secondes, 9 d'avance. Et est-ce qu'on tourne un petit peu comment en termes de secteur ? On est bien. Une 15, 1. Une 14, 9. Une 15, 3. Une 14, 8. Pour Alonso, qui revient même sur Hamilton. Hamilton est loin ou pas ? Hamilton est loin. Hamilton est à 16 secondes. Hamilton est à 5 secondes. Ça va être très, très loin. Même, on est à 5 secondes. 5 secondes et 5 secondes. On est bien. Écoute, c'est en train d'être magnifique, là, ce qui se passe. Quel arrêt d'Ocon. Je ne sais pas encore comment il a pu faire ça. Peut-être, tout simplement, oui, effectivement, le trafic qu'il a aidé. Attention, 4 secondes. Ça revient un petit peu de la part de Magnussen. On va repousser. Ocon est derrière. Verstappen, il s'est fait dépasser par Verstappen. Il va être dépassé par Leclerc. Du coup, on est bien emmené maintenant par Verstappen. On va essayer de rester derrière lui le plus longtemps possible dans son DRS. Et on va se mettre en équilibré. On va rester comme ça. On va se mettre, voilà, derrière en agressif. On a perdu. Ça y est, on va se faire dépasser. Attends, mais ils sont en train de prendre un tour. C'est dingue. C'est dingue. Bottas va se faire prendre un tour et Alonso aussi. 5 secondes. 9 secondes pour Magnussen. Ocon est très, très bien. Alonso standard. Alonso, 5 secondes, beat sur Bottas. Alonso, Alonso qui est là, qui est en train de dépasser Albonne, mais c'est compliqué de dépasser. C'est compliqué et il va rester 12 tours. 5 secondes. Magnussen. Ocon est très bien. On a tout. On a l'essence. On a l'ERS. On a les pneus qui sont en bon état. C'est un coup de maître qu'il est en train de faire. Ocon, mais quel rythme en course encore une fois il est en train de montrer. Attention, ce n'est pas fini parce qu'il a des softs. Imaginons, imaginons une petite safety car là. On ne dit pas non, on ne dit pas non alors que Bottas est en train de revenir. On va repousser de nouveau un petit peu. 4 secondes. Bottas, 4 secondes d'Alonso. Il va rester 9 tours. C'est assez suffisant pour revenir Bottas au rythme si jamais. Mais Ocon, à 10 secondes d'avance sur Magnussen. Russell. Waouh, Ocon. Incroyable. Emmené. vitesse très rapide. Il n'a pas été gêné sur ses tours en course. Bottas. Il va rester 7 tours. On pioche un petit peu dans ses pneus. Accident sur le circuit. Accident sur le circuit. Drapeau jaune. C'est qui ? Qui a fait un accident ? Pierre Gasly. Ce n'est pas devant, c'est dommage. Il s'agit du pilote d'Alfa Tauri. Alfa Tauri. Ouh, il a tapé fort. C'est un accident qui va coûter cher. Il a pu repartir à mon avis. Donc tout va bien. Mais pas de safety car. Alors, elle ne nous arrangerait pas pour Alonso Bottas. Cette safety car. Mais on est bien avec 6 tours encore à parcourir. 4 secondes, 3. 4 secondes, 1. Ocon, pas de soucis. 4 secondes, il va rester des tours. En standard, on va essayer de gérer. 4 secondes, 3 secondes, 9. Il pousse. Forcément, il pousse. 3 secondes, 2 secondes, 3. Attention ! 2 secondes, 2 secondes, 9. C'est bon, ça repart. Il a dû y avoir un petit retard d'atterre et on va repasser en fois 1 avec Alonso qui s'est fait bloquer. Oh, il y a les 2 petites Aston Martin. Attention parce que Bottas, lui, non, ça va, il a les voitures balées devant lui aussi, Bottas. Donc tout va bien. Ok, Ocon, 20 secondes et 7 secondes. On est en train de le faire. Ocon, ses pneus, ils sont morts. On va les, tranquillement, on va les gérer. Magnussen est à 7 secondes. On va déployer le RS. On en a assez, on en a trop. On va tout déployer. On est bien. On va craquer un petit peu aussi le carburant. On va pouvoir passer en fois 16 ici. Et dernier tour en course. Dernier tour en course. Et on va faire 6ème et 8ème dans un GP où au final, bon, il ne sera pas passé grand chose. Effectivement, je peux comprendre un petit peu le désamour pour ce circuit où s'il n'y a pas de pluie, s'il n'y a pas des conditions particulières, il n'y a pas de surprise. Par contre, pas de spectacle aussi, mais par contre, Verstappen qui gagne devant Leclerc. Il y a des choses qui ne changent pas. Et ça, on fait partie. Leclerc ne gagnera pas à Monaco cette année. Leclerc ne gagnera pas à Monaco cette année. Et c'est fini ! Alonso, 6ème, et Esteban Ocon, 8ème. C'est très bien, c'est très bien. On va marquer des points importants pour... On voit l'usure des pneus, j'aime bien. On voit le grilling là. Très très bien fait. Fernando Alonso qui a fait des bonnes qualifs. 6ème, 8 points et 4 points. Ça fait 12 points, ça fait toujours plus que Mercedes qui n'en prend que 11. 12-11. On reste devant eux et on est très bien. Pilote, 4 et 8. On est bien aussi. On est juste derrière Red Bull et Ferrari. Franchement, notre constance est bien. Notre constance est bonne. En plus, on va avoir... Oh, un petit point de développement pour... Pourquoi pas ? Pour Fernando Alonso. Et 5 millions qui vont nous faire du bien. Surtout, on a les pièces qui vont arriver au Canada. Bakou, puis le Canada. Bakou, Bakou... Alors, oui, c'est ça, on a fait Monaco. Ça sera Bakou, puis Canada. Canada, arriver des pièces ailerons plus fond plat. J'ai envie de te dire, ça va faire du bien. Eh bien, écoute, je vais sauvegarder la partie magnifiquement ici. Nouvelle sauvegarde. Voilà. Et on se retrouve demain à 11h pour la suite avec un GP que j'affectionne beaucoup et surtout un GP où là, il va y avoir du spectacle. Là, il va y avoir de la... de la safety car. Il va y avoir de la stratégie. Probabilité de safety car, 100%. Ça va être du très très lourd. Temps prévu, nuageux, mais apparemment pas de pluie. En tout cas, on verra ça demain. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que vous avez passé un bon moment malgré moi avec Monaco. Et je vous dis, eh bien, encore une fois, à demain. N'hésitez pas à faire un check sur les tutos pour en apprendre un petit peu plus et ne pas passer à côté de quelques détails. Même si vous suivez la carrière, logiquement, vous avez déjà accès à plein de petites informations. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à demain. Si vous n'êtes pas encore une fois abonné, il faut s'abonner parce qu'effectivement, tu vois qu'Alpine, c'est the place to be et rejoindre la team, c'est s'assurer un jour d'un titre de champion du monde. Allez, je vous dis à demain, 11h. Sous-titrage ST' 501